bonjour à tous je vais vous présenter aujourd'hui une application que j'ai développé qui s'appelle hack console gta 5 modding alors en gros c'est une appli qui vous permet de choisir entre 23 modes menus sur votre ps3 donc aussi bien pour les sexes et les decks et de vendre en changer vraiment très facilement encore plus facilement qu'avec les pkg alors pourquoi avoir fait ça c'est parce que ça va vous permettre en fait de combiner plusieurs modes menu vous simplifier la vie également mais je vais vous détailler ça après je vais d'abord vous expliquer comment installer alors une petite aparté également donc cet app-là sera fourni dans toutes les consoles vendues sur le site et surtout les downgrad que vous commanderez tous les deux ans que vous commanderez vous aurez cette application là gratuitement et vous en aurez aussi une autre que je suis en train de préparer pour black ops 2 et qui contiendra 250 modes de jeu alors je dis des modes de jeu parce que dedans il y aura des modes menu et les modes de jeu c'est par exemple si vous voulez simplement le wallac les embots les munitions illimité etc pas c'est à dire pas trop avoir davantage donc on aura à peu près 250 pour black ops 2 pour gta 5 on en est à 23 et vous avez aussi tout ce qui est pack de textures etc qui sont dans cette application qui change complètement le jeu on va dire ça comme ça alors pour l'installer déjà il va vous falloir télécharger l'iso et vérifier la taille de votre fichier alors vous allez faire un clic droit et vous allez faire propriété ici vous voyez que l'iso fait 8,22 giga vous avez le même le nombre en octet donc il faut impérativement avoir cette taille là si vous ne l'avez pas vous relancez le téléchargement jusqu'au temps que vous ayez cette taille alors cette application toute façon je vais la diffuser sur des sites de torrents des sites de téléchargement donc il y aura plusieurs liens et ce sera facile en fait à télécharger pour tout le monde alors je vais vous expliquer comment l'installer alors il ya plusieurs méthodes je vais vous expliquer la première que j'ai choisi donc qui est pour moi la plus stable c'est avec fils il donc on va danser fils il ya donc dans fils il ya proposent une mise à jour je vais refuser dans l'autre vous allez mettre l'adresse ip de votre console pour moi c'est ça dans l'identifiant des mps 3 en minuscule dans le mot de passe toujours ps3 en minuscule et dans le port port 21 on va faire une connexion rapide ici vous voyez sur la colonne de droite où j'ai mis des flash ans sur brillance j'ai le contenu de ma console alors ce qui nous intéresse nous c'est dev hdd0 dans dev hdd0 je vais rechercher le dossier ps3 iso alors si vous avez acheté la console chez moi ou vous l'avez fait donner à des chez moi vous avez forcément ce dossier là dans la console si vous ne l'avez pas vous le créez dans dev hdd0 ps3 iso exactement comme ça avec les majuscules etc tout doit vraiment correspondre donc je vais rentrer dans le dossier mais je suis dans ps3 iso je vais réduire ma fenêtre et en fait je vais prendre l'appli et je vais faire glisser déposer alors j'ai un trackpad pas terrible donc voilà vous voyez ça me copie l'application alors moi j'ai une connexion vraiment pas terrible parce que mon atelier en fait se trouve très loin de mon routeur vous pour vous ça mettra entre 15 minutes et une heure et demie pour la copie suivant la suivant la connexion alors vous avez cette façon là de faire le cas de physique là je vais arrêter mais vous avez aussi en fait avec l'explorateur windows si vous voulez pas de physique là donc je vais aller dans le poste de travail je vais faire un clic droit je vais faire ajouter un emplacement réseau suivant je vais faire ftp vous voyez mais à peu près toute la ligne je vais changer les deux derniers caractères qui correspondent pas à l'adresse ip donc vous voyez ftp de point de bleu slash avec l'adresse ip de la ps3 je fais suivant donc je vais décocher ouvrir une session anonyme en utilisateur je vais mettre ps3 entrer un nombre je vais mettre ma ps3 de test fait on met le nom qu'on veut un peu d'importance sur ça et je vais bien laisser cocher ça ouvrir cet emplacement après avoir terminé alors il me demande le nom d'utilisateur donc cps 3 et le mot de passe cps 3 et je vais faire enregistrer le mot de passe et ouvrir une session et vous voyez ici en fait si je reclique danser c'était ma ps3 de test ici ma console est détectée comme si c'était une clé usb donc là vous voyez pareil je vais dans des vaches dd0 ps3 iso donc voilà ça c'est la première partie en que j'ai annulé c'est en fait je peux là je peux faire par exemple ligne droit copier je me positionne si tu trois collés donc ça c'est la méthode que je vous conseille par ftp je vais vous présenter maintenant une seconde méthode alors nous voici ici maintenant sur la partie playstation alors la partie playstation je vais vous expliquer comment utiliser l'iso avec un disque dur au format externe au format ntfs alors vous pourrez pas utiliser l'iso sur un disque dur externe au format fat 32 parce que le format fat 32 en fait lui il a une limite de taille par fichier qui est de 4,2 giga là vu que l'iso est à plus de 8 giga si vous faites un copier coller en fait ça va vous dire que le disque dur est plein alors que même s'il reste de la place ça vous mettra ce message donc pour ce faire c'est très facile donc sur un disque dur externe vous allez créer un dossier ps3 iso donc à l'identique de tout à l'heure au niveau des noms donc ps3 iso en majuscule et vous allez mettre à l'intérieur votre iso une fois fait vous allez lancer prépare ntfs drive chose que je vais faire maintenant donc voilà la console revient au menu principal mais cette fois ci en fait si je vais dans webman games et que je vais dans playstation 3 donc vous voyez ici en fait il ya un petit slash ntfs donc c'est l'iso qui se trouve sur mon disque dur externe donc si j'appuie sur la croix de la manette pour le charger vous voyez vous voulez vous fermer le navigateur je mets oui et j'ai mon iso qui se trouve ici avec tous les modes donc je sais qu'il y en a certains qui ont pas les chemins d'accès qui savent pas non plus forcément les remettre alors oui je vais faire sélecter rond pour décharger mon iso maintenant sur mon ordinateur ou pc ou tablette ça marche du moment que c'est connecté en wifi sur votre domicile ça va fonctionner je vais taper l'adresse ip et ma console vous voyez ici j'ai webman mode si je vais dans games ici j'ai mon iso en fait qui se trouve sur mon disque externe alors si elle était ce que je n'ai pas copié en interne ainsi à les copier en interne à la paris également ce sera la même icône mais je vais appuyer un coup dessus avec le picoche et vous voyez sur la play en fait l'iso va se charger voyez ici c'est magique alors je vais vous présenter l'iso et les différents menus donc vous avez 23 je crois mode menu dans l'iso donc pour tous les modes mais vous avez une petite icône bleue en dessous donc il le nomme et vous avez le type et les touches d'ouverture alors les types vous avez deux types vous avez soit les types espérix qui eux ne fonctionnent que sur dex et vous avez les updates rpf qui fonctionne sur sexe et dex alors si vous êtes en sexe ce que vous faites c'est très facile vous installez l'ibout sexe en premier et vous installez votre menu en updates rpf et c'est tout en sexe c'est tout ce qu'il y a à faire si vous êtes en dex vu que vous pouvez ouvrir les deux types de menus vous installez le sprx en premier et ensuite vous installez le menu en updates point rpf et là vous aurez deux modes menu installé sur votre console alors pour les installer vous voyez je vous montre c'est très facile fait on choisit son icône en appuie sur la croix et ça me met installation en cours donc c'est à ça rend les choses vraiment beaucoup plus simple pour les installations de mode menu pour le changement également donc au tour enfin quand je vais mettre une seconde version parce que le le chiant 1.0 on va apporter quelques modifications alors j'y on parce que je suis pas celle à travailler sur ça alors pour les modes menu donc je remercie infiniment eden donc eden lui c'est l'administrateur du blog qui m'aide pour trouver les modes menu qui fait des tutoriels excellents aussi donc je tiens à préciser vous avez sa chaîne dans différents articles du blog abonnez vous dit vous regardez ce qu'il fait c'est plutôt bien et je remercie également obiwan obiwan lui m'a en fait aidé au niveau du codage de l'application ce que l'application est codé avec un sdk avec en c et c'est lui qui m'a aidé à à l'accodé et il y en aura une autre qui sortira prochainement pour black ops 2 donc là c'est eden qui s'en occupe et il y aura 250 mode menu et mode de jeu dans l'iso donc ça va être vraiment un truc très important ça va être le plus gros le plus gros mode l'odeur on va dire un pour bo2 et là pour gta pareil je crois qu'on est dans le plus gros mode l'odeur au niveau de la taille à envoyer une fois que j'ai fini de copier vous voulez vous démarrer le logiciel maintenant je vais mettre oui et on patiente donc voilà la console revient au menu principal alors les petites saccades que vous voyez ça c'est dû à l'enregistrement en fait vous aurez pas de saccades donc là en fait il m'a installé le serendipity dans la ps3 c'est tout en fait si vous avez acheté le menu donc vous avez le lien sur le blog de l'article qui présente l'application le menu fonctionnera le serendipity si vous n'avez pas la clé de licence ce sera les seuls qui fonctionneront pas alors petit aparté donc importante alors je vous ai dit que pour les decks vous pouvez faire fonctionner les sprx et les updates rpf alors le truc c'est que les updates rpf ne sont pas compatibles avec tous les sprx ça veut dire la combinaison des deux modes menu ne fonctionnera pas toujours en fait si vous voulez et vice versa ça veut dire qu'il ya des les sprx pardon qui sont pas compatibles avec les updates rpf et updates rpf en spx alors dans le cas où par exemple j'ai pas moi vous dites dragon b4 ça m'intéresse alors celui-là il est compatible avec tous mais je vais quand même le prendre en exemple il m'intéresse et vous l'installez ça fonctionne pas ce que vous faites c'est que vous supprimez les sprx ici fait supprimer les sprx 2 et si vous faites ça vous lancez juste cette icône là vous relancez votre jeu et votre menu en updates rpf fonctionnera si le sp rx ne fonctionne pas et que l'updates rpf fonctionne et que vous voulez utiliser à tout prix le sp rx vous installez le sp rx par exemple celui ci et votre sp rx fonctionnant donc la combinaison des deux modes menu ne fonctionne pas pour tous et aussi dernier point si vous voulez installer un sp rx et un update rpf vous devez installer en premier le sp rx et en second l'updates rpf vous devez procéder dans ce sens là si vous procédez pas dans ce sens là vous n'aurez pas deux modes menu vous en aurez qu donc ça a été codé comme ça pour protéger mon travail en fait vous le verrez vous avez une intro vidéo quand vous lancez le jeu que j'ai incrusté dedans bah justement pour pas qu'on puisse voler ce que j'ai fait trop facilement pour faire en sorte de compliquer la tâche au copieur et si vous voulez supprimer l'introduction vidéo et ben vous avez installé simplement l'updates rpf original et ça vous aurez pu l'intro vidéo que j'ai fait que ça changera un peu plus vite mais si vous le faites les menus en updates rpf ne fonctionneront plus les menus en updates rpf vous êtes obligés d'avoir une intro vidéo alors c'était un peu compliqué à expliquer ce dernier point mais en essayant et puis en le faisant par vous même vous allez vous en rendre compte c'est un super outil et ça permet de faire énormément de choses et aussi un dernier point et après c'est vraiment terminé vous avez la mise à jour complète de gta 5 alors cette mise à jour complète permet de tout réinstaller sans avoir à passer par le réseau en fait vous réinitialiser complètement le jeu vous corrigez tous les bugs alors quand je dis tous les bugs vous corrigez pas les bugs s'il s'est dérayé ou autre mais vous corrigez vraiment énormément de ça quand vous l'installez on ne pouvait pas ça va pas s'installer automatiquement en fait et ça marchera qu'en rebug ce que vous faites si vous désirez le réinitialiser après avoir envoyé vous lancez l'icône et vous installez comme j'ai fait pour le menu et après vous allez dans gestionnaire de fichiers pkg installation stockage interne de la peste et la mise à jour apparaître ici et vous appuyez sur 3 vous l'installez je vais le faire et vous aurez le jeu qui est complètement initialiser donc je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que vous profiterez de cet outil encore une fois un gros big up à eden et à obiwan qui m'ont aidé à réaliser cette iso et puis je vous dis rendez vous la semaine prochaine enfin ça sera pas motivé à le présenter cette fois ça sera aidé pour la présentation du menu de l'iso pour bo2 avec les 250 codes voilà merci beaucoup pour votre confiance votre écoute et on se retrouve très bientôt bye bye